Bonjour à tous, re-bienvenue sur la chaîne benzine.fr Depuis quoi t'es déjà trop toi ? Comme à chaque fois T'es pas le patron ? Ok alors vas-y puisque t'insistes, vas-y David fais l'intro On va parler thunes et ça compte la thune parce qu'aujourd'hui on va décider d'accueillir la meilleure voiture pour 5000 balles C'est pas beaucoup Du coup pour 5000 balles, moi j'ai plein de trucs parce que c'est un budget auquel j'ai souvent été confronté J'ai souvent été confronté parce que j'aime bien les petits prix moi Je suis un radin C'est vrai que t'es un collectionneur de petits prix Toutes mes bagnotes J'ai trop envie de merguez Mais mi bout à bout David peut avoir style une 5.50 Maranello Mais non, il a un hangar à côté C'est un cas auto 93 J'ai que des bagnoles pas cher parce que j'aime bien d'en avoir plusieurs D'ailleurs tu as actuellement une voiture à la foyer Oui C'est vrai qu'à l'heure où on parle oui N'en parlez pas, je suis encore salé Du coup c'est pour ça qu'il y a une bagnole que j'ai pas dans ma collection mais que j'aimerais bien avoir C'est une mini Cooper S R53 Alors attention vous allez me dire c'est pas 5000 euros En vrai j'avais pensé Y'a moi mais à l'étranger Y'a moi et à l'étranger Pour ça y'a Benzine.fr parce qu'on a régulièrement des annonces à l'étranger sur ce type de voiture Et moi la Mini Cooper S R53 je trouve que c'est vraiment une bête de caisse Et je précise forcément la R53 parce que c'est le modèle avec le compresseur Donc ça bombarde pour le petit gabarit que ça a Le châssis il est super, il est top Et le bruit du compresseur Je suis passion au compresseur J'aime trop les sons de compresseur On peut mettre un bel extrait d'une qu'on avait eu à la vente Qui était un peu préparé avec un compresseur Ah la JCW rouge là ? Ouais avec un compresseur un peu sympa avec une poulie un peu... Ça se tune, ça se tune bien et tu peux avoir une vraie bombe Pour 5000 balles et c'est relativement utilisable tous les jours Donc 5000 balles à l'étranger mais après faut savoir qu'aujourd'hui c'est quand même super simple d'importer une voiture Honnêtement on l'explique pour tous nos acheteurs Donc c'est vraiment une procédure qui est tout en ligne et super simple C'est pas si simple, c'est plus simple sur Benzine Sinon ne tentez pas c'est impossible, j'ai essayé, j'ai mis deux ans T'as dû aller aux mines c'est ça ? Ah ouais aux mines, à l'Utac Incroyable Donc ouais ça c'est mon premier choix Très bon choix Et en deuxième c'est un truc que j'aimais pas il y a quelques années mais j'ai changé d'avis C'est l'Audi TT MK1 C'est vrai ? Très très sympa C'est pareil 5000 ça commence à être... Non c'est très simple Le petit moteur Il est à 300 000 Moi tous mes choix sont autour des 200 000 km Ah oui normal Dites ce que vous voulez ces voitures elles ont commencé à avoir un certain âge Elles ont 20 ans En fait à 200 000 km elles commencent leur nouvelle vie avec David Non mais voilà une voiture à 200 000 km n'est pas bonne à la poubelle Tout à fait Non 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 Ça ferait une très bonne vidéo d'ailleurs Ouais grave mais voilà David vous présente sa casse auto Pourquoi pas un jour ? Dites moi si ça vous plairait dans les commentaires David présente sa casse auto Fallait éparpiller un peu partout en France Ça s'appellera leur dernière vie avant la poubelle Vous abusez Un film d'auteur Et ouais donc du coup une Audi TT Parce que le design il faut savoir que c'est directement tiré du concept Si vous regardez le concept et la version finale c'est presque la même Et ça désigne une ligne assez pure Bien avec une belle configuration de préférence pas grise même s'ils sont souvent grises 95% des TT sont gris Et à 5000€ t'auras vraiment pas le choix Oui t'auras un gris Oui il est vrai Privilégier un meilleur état plutôt qu'une config c'est toujours la meilleure idée C'est ce que je n'applique pas à moi même Mais c'est toujours la meilleure idée Et voilà il y a des très beaux coloris Il y a le vert, l'orange Valenciaga Le jaune Le jaune C'est dégueulasse Non non il est trop laid ce truc Il est cool Le orange Ah bon ? Et les moteurs C'est moche ça Pardon C'est fini en histoire des TT ou pas ? Non non Et donc du coup Le moteur on a une réalité qui est basique En fait ce qui est chouette avec cette bagnole c'est que c'est finalement une Golf 4 C'est totalement une Golf 4 Et c'est pas chouette Oui il y a des avantages C'est que les pièces ne sont pas si chères Oui Et donc vous avez des motorisations qui sont globalement connues, globalement fiables Donc je trouve que c'est un bon choix et c'est toujours un bon look Encore aujourd'hui c'est une voiture qui a l'air de faire plus cher Que ce qu'elle coûte vraiment Que ce qu'elle coûte vraiment Oui oui Et je trouve que c'est toujours un plus Et en dernier choix j'avais envie d'un cab Et en ce moment j'ai une petite vague retro 90's Et je dis ça parce que j'en ai un C'est une E36 cabriolet pas en 6 cylindres Alors évidemment Ah ouais ça peut le faire Et à 5000€ vous avez des 3 18i qui se... Moi j'ai la philosophie que dans un cabriolet 4 places on n'a pas nécessairement envie d'aller vite Donc je m'en tape du 6 cylindres, c'est chouette pour le son Mais à 5000 balles je trouve que c'est quand même une bête de bagnole, c'est un bon look Ça n'a pas vieilli Franchement c'est tout à fait instagramma Et vous pouvez faire le beau et en mettre tous vos potes derrière Sur... Oh je suis bien d'accord Ouais sur le... C'est un... Non mais c'est pas un vrai BM il a pas un 6 cylindres Alors ça c'est vrai ça Il a pas 6 cylindres 6 cylindres Voilà Vas-y rebondir Je vais rebondir sur tes choix germaniques Par des choix euh... C'est Alexandre allemand ça ? Je sais pas d'où trop exactement C'est un accent un peu partout tu sais c'est un mec petit pote Ah... Finalement on est tous des citoyens du monde tu sais Donc... Je vais rebondir, j'ai aucune voiture allemande dans mon choix Ah ça c'est bien Dans... parce que voilà... Next c'est... J'ai pas trop aimé ce qu'ils ont fait dans les années 40 Je sais pas si vous avez été en France Ça m'a pas plu Antoine il revendique, il a des vrais messages politiques Le nazisme je me positionne plutôt contre Le nazisme pas ouf Ouais Euh... Du coup mon premier choix c'est une Alfa Romeo Oh... C'est un GTV 916 En 1,8 ou 2 litres Twin Spark Euh... Pour 5000€ dans des kilométrages Ça dépend mais aux alentours des 150 000 km à peu près On peut en avoir une propre et plutôt bien optionnée 150 000 pour une Alfa c'est à peu près 400 000 pour une vraie voiture Ouais c'est pas vrai Pas du tout Mais vraiment pas du tout C'est sûr que les gens ils vont te croire tu vois Bon ils auront raison C'est vrai Ce mec n'importe quoi comme voiture Faut pas l'écouter Euh... non mais oui t'as du cuir T'as des sièges en cuir superbeaux Faits par Momo Voila C'est des sièges Momo Maman Maman Putain Voilà Encore un import Merguez La supercherie Oh non on est démasqué Euh... donc ouais t'as du cuir Tu peux avoir des belles jantes C'est une voiture je trouve qu'il y a vraiment une gueule de concept Enfin ça c'est une soucoupe volante De soucoupe volante Ouais sur la route quoi Ça ressemble à rien d'autre Même si ça ressemblait pas au reste de la gamme Alfa quoi C'était vraiment un truc... Ouais on aime ou on aime pas c'est chumon Ah on aime c'est très clivant comme voiture je suis d'accord Moi je l'aimais quand j'étais petit et que c'était neuf Je trouvais ça dégueulasse Et maintenant j'aime bien C'est l'intérieur que je trouve très très beau Ouais l'intérieur est cool avec ses petits cadrans et tout J'ai toujours été d'accord qu'il est très beau mais voilà Ouais c'est pas vrai Mon deuxième choix pour le coup Mon deuxième choix on peut avoir moins de 100 000 kilomètres Oui Mais elle marche c'est une moto On peut avoir moins de 100 000 kilomètres Non 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 Pour moins de 5000 euros Et pour moi c'est en train de devenir un collector C'est la Twingo 1 Ah bah oui Je trouve que ça commence à être un peu cool Quand c'est dans des specs un peu cool Alors ouais phase 1 Ouais phase 1 Phase 1 il y a des couleurs Il y a les Benetton Benetton à 5000 euros Ça commence à être dur pour en avoir une bien propre Mais je pense que c'est encore trouvable T'as un grand toit ouvrant En toile ouais T'as son Fiat 500 Ouais c'est ça T'as la banquette arrière qui peut bouger là C'est les intérieurs bon c'est pas incroyable C'est une voiture d'entrée de gamme Mais franchement ça fait le taf c'est super fiable Ouais c'est clair Et pour le coup t'en as avec des très faibles kilométrages Donc potentiellement bien propre Pour aller à 4000 euros déjà t'es une très très belle Twingo Ouais Et sachez-vous que dans la Twingo on peut s'allonger entièrement Ah oui si tu baisses On peut aligner tous les sièges repliés C'est à dire que les sièges avant tu les plies comme ça La banquette arrière pareil tu peux la replier Et du coup tu peux t'allonger de l'avant jusqu'à l'arrière Totalement en long comme ça et dormir dans ta voiture Dans 5 secondes il nous raconte sa première fois Voilà Et c'est vrai que j'ai déjà eu une Twingo dans ma famille C'était ça Daron je m'en souviens Et mon dernier choix Pareil pour 5000 euros tant elle est magnifique Et pour le coup c'est sportif comme voiture Ouais Vous y avez pas pensé parce que c'est pas très fiable Mais c'est une MG ZR 160 Ah oui Il y a une MG dans mon top aussi On a C'est pas cher Ouais ouais Bah c'est pas cher C'est super fiable C'est un look vraiment de Fast & Furious 1 ou 2 De tuning des années 2000 Ouais c'est un look de tuning d'origine Mais je trouve ça un peu cool comme voiture 160 chevaux et franchement c'est à partir de 2500 euros elles sont ok quoi Ouais c'est vrai Elles sont ok Ouais non elles sont ok Elles sont ok Et à 5000 euros elle a moins de 100 000 km Ah ouais à ce point Ah oui non mais oui D'accord personne ne m'en veut 5000 euros là dessus c'est Tu vas avoir une superbe verre anglais tu sais qui fera pas un peu Qui sera belle tu vois Ou une jaune qui pour le coup sera très tuning Ça fait un peu Céat Ibiza quand même En jaune ouais Mais en verre anglais T'as un verre anglais métallisé dessus Enfin ça peut être très beau Très propre Pour 5000 euros Et sportif C'est possible Vous pouvez C'est effectivement original C'est vrai qu'on a tous oublié cette bagnole quoi Ouais ouais mais je trouve que c'est dommage Moi c'est une bonne pioche Parce que le problème principal de cette voiture C'est le joint de culasse Faut le faire Tu le fais une fois Tu mets un joint de culasse renforcé Et c'est enfin C'est pas fin des problèmes sur cette voiture Parce que j'imagine qu'il y en a d'autres Mais le gros problème c'est ça On dirait une vieille phrase de garagiste Oh madame c'est le joint de culasse C'est l'embrayage de roulement Ouais bah dans les choix oubliés Je suis content parce qu'il y en a vraiment une Jung Alors moi j'ai fait mon choix en moderne Enfin j'ai essayé moderne Jung et vintage Comme ça Comment tu dis Jung ? Ouais Les Jung timer Les Jung timer Tu connais pas J'ai déjà entendu parler Tu m'as cru pour un fanat Tu as vu Maurice sur le Prado là Tu sais il a sa vieille golfe Maintenant les jeunes ils ont puté c'est une Jung timer Maurice lui il dit juste c'est ma vieille golfe Lui ça ne l'intéresse pas trop tout ça Ça fait bon Voilà On se retrouve plutôt comment imiter l'accent marseillais Et dans le choix vintage Bah c'est étonnant que tu l'aies oublié David Parce qu'une mini Oui c'est vrai 5 balles la mini 5 balles C'est un petit coup de fusil C'est un petit coup de fusil Ce sera pas intéressant Mais tu peux trouver une mille correcte Dans un état correct Alors je pense que si elle a 5000 euros en bon état Faut se dépêcher de l'acheter Parce qu'elle restera pas longtemps en annonce Oui oui Non j'ai dit dans un état correct Elle sera pas neuf Mais oui c'est faisable je suis d'accord Mais c'est faisable Donc et en vrai c'est une mini Enfin c'est hyper cool à conduire Oui c'est vrai grave C'est plutôt fiable Même très fiable Et quand ça tombe en panne Ça coûte pas cher à réparer Voilà ça coûte vraiment pas cher Donc pour 5000 euros Quand tu as un petit budget Tu veux te faire plaisir Dans une voiture vintage Mini Oui c'est vrai C'est validé Voilà c'est validé Donc encore le meilleur choix Non ça m'a arrêté avec ça C'est bon stop Et dans les young Bah en fait j'ai Pareil j'en ai parlé Dans les meilleures voitures Pour les jeunes permis Et c'est encore actuel Enfin actuel C'est le Suzuki Santana Vitara Samurai Samurai Ah oui Tout cela Pour 5000 euros Qui sont très cool Tu peux rentrer dans un bon état Quoi que j'ai regardé récemment Ça a monté en plus ces trucs-là Ça dépend des motorisations Ça dépend des motorisations Un litre à 5000 euros Le moteur de base Il est beau Mais on en a souvent d'Italie nous Qui sont pas trop mal C'est vrai que sur Benzine Il y en a eu des beaux Il y en a eu des pas mal J'aurais bien acheté Mais j'ai trop de problèmes en ce moment Pas le temps Pas la place Trop de problèmes de voiture Et donc voilà Donc c'est vraiment très cool Pour 5000 euros Il y a moyen d'avoir Un petit config sympa Un peu vintage Combis de ski Qui changent un peu Des voitures un peu classiques Qu'on voit Et en moderne Alors je sais Je crois que je l'ai sorti Dans un autre top Mais parce que je suis cohérent Avec moi-même Le mec se saute au site C'est incroyable Il se recycle En tenue écologique C'est la 216-16 Parce qu'encore une fois C'est une très très bonne caisse Et là par contre Pour 5000 euros Elle est nickel Elle est vraiment très belle Elle est bien On va en avoir On en a eu Des kilomètres assez faibles À 5000 euros En effet C'est vrai Ca va être De plus en plus compliqué Je pense Oui parce qu'elles ont tendance Un peu à Finir dans les mains Soit finir dans les fossés Soit la cote Qui augmente Bah bonjour Anthony PDLV Putain Et la d'Ossace S Qui est une très bonne voiture Qui est suffisamment sportive Pour se faire plaisir Qui est un peu moderne Donc voilà Qui démarre le matin Pas comme une Alfa Romeo Et C'était gratuit Non 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 Tu sais le Et une fois que tu t'enlaces On peut en faire un projet Un projet course Assez sympa Non mais faites pas ça Il y en a déjà plus beaucoup Des propres Tu vas pas flinguer une 206 C16 Euh Pourquoi pas Tu fais ce que tu veux Tu lui dicteras pas quoi faire Anthony l'américain Donc modifiez les 206 C16 Si vous voulez en faire une caisse de NASCAR Allez-y C'est votre liberté Personne peut vous prier de vos droits Ouais en vrai je pense qu'on a déjà une belle sélection de Bien différentes C'est pour ça que je vais présenter la mienne C'était tellement une outrose C'était tellement une outrose C'était tellement une outrose C'était tellement une outrose Merde j'avais pensé que t'avais présenté la vidéo C'était qu'on oublie tellement Je n'existe plus Monsieur de David Ton courrier est sur le bureau demain taf Prud'homme Allez Moi pour 5000€ J'avais envie de cabrioler Parce que pour 5000€ Je trouve que t'as pas assez de thunes pour te payer une sportive Enfin vous avez donné des sportives Mais c'est des petites sportives Donc pour 5000€ autant se faire plaisir ailleurs Et je trouve que dans l'autobille on se fait plaisir de deux manières De plusieurs manières Mais notamment avec du sport Ou alors des cabriolets Et les cheveux au vent Voilà des cheveux au vent Ou à l'arrière d'une Twingo apparemment Uniquement quand y'a sa daronne dans la Twingo Sachez le Putain y'a la vengeance à elle Mais c'est ma mère m'a dit J'ai eu ma mère au téléphone hier soir Elle m'a dit Venge toi Non elle m'a dit Mon fils Elle m'a dit Venge moi Donc premier choix Je suis parti sur une Franchement classique 306 cabriolets Un dessin pin-in-farina Des moteurs fiables Une caisse où toutes les pièces sont disponibles Franchement bon peut-être hormis la cape Elle est disponible Elle est disponible Encore mieux Et tu ne seras pas ruiné à l'entretien et au roulage C'est vraiment facile C'est vrai Il est vrai En plus t'as 4 places Donc ça c'est cool Mais les deux autres n'ont pas 4 places J'avais pensé à une MG aussi Et j'ai pensé du coup à la MG F Ouais bah oui Donc la TF c'est un peu chaud pour 5000€ Donc la TF c'est celle après la F C'est la phase 2 C'est la phase 2 La MG F c'est celle qu'elle est phare ronde Ouais c'est les petits phare ronde Tout à fait Et la MG TF elle est phare en amant Voilà Exactement Donc la F est un peu moins chère Et franchement Bah je trouve ça mignon Et pour le coup t'as un moteur central sur cette voiture T'as un moteur central sur cette voiture Sur la ZR ZR La ZT c'est la berline Oui la ZT Et bah hormis ce problème de joint de culasse sur ce moteur Franchement une fois que c'est fait Et ça va pas non plus vous coûter 10 000€ Contrairement à ce qu'offre encore les garagistes Une fois que c'est fait franchement tu peux la rider tous les jours Si c'est bien fait oui Si c'est bien fait oui bien sûr Mais l'idée c'est de le bien le faire J'avais pas compris ça dans ma casse auto On fait une photo avec les mains sales Et dernier choix pareil tu peux faire du circuit avec Cool comme caisse une MX-5 MB Oui Donc 5000€ Regardez à l'étranger Ouais c'est chaud ouais Mais pourquoi tu fais vraiment ça du circuit avec une MX-5 MB Parce qu'il y a des queues Pour avoir essayé c'est un peu drôle Oui c'est une propulsion C'est marrant T'es assis très bas C'est une propulsion T'as le moteur à l'avant du coup elle a forcément un côté un peu joueur Ouais ouais T'as juste à mettre un arce au cage Et le roule du coup cool Mais sinon dans l'idée pour la rouler Et tous les jours Pour 5000€ tu peux On parlait de fiabilité Et puis c'est une fiabilité Alors là pour le coup Les problèmes c'est rien Bah la rouille La rouille C'est pas un problème ça Ouais c'est rien Un coup de bombe Mais c'est bon Et ça on a super régulièrement sur Benzine.fr des MX-5 MB C'est un de nos best-sellers en petit roadster Oui Donc n'hésitez pas à vous abonner T'en as pour ton oseil Voilà Et t'en as pour ton oseil Abonnez-vous à l'alerte MX-5 MB sur Benzine Dès qu'il y en a une Vous pouvez sortir le chéquier Elle sera pour vous Bah voilà Tout le monde a causé Tout le monde a causé J'ai fait les meilleurs choix comme d'habitude Et euh Bref abonnez-vous Faites tous les trucs qu'on fait d'habitude sur internet Et on se dit à la prochaine pour un prochain budget Peut-être qu'on dise aux gens de s'abonner en début de vidéo Ouais bah ça on peut le cliquer On mettra un petit truc Un petit bouton C'est possible ça d'incruster ça à l'écran On va demander à internet On va demander à internet Si vous savez comment on fait Ok bah c'est bon pour celle-là Tchou 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 Tchou